à 16 ans tom ne rêve que d'une chose sillonner les routes en scooter à mon âge c'est ce qu'on a besoin est ce que c'est un transport un peu libre et rapide medjiri son papa ne l'entend pas de cette oreille pour lui conduire un scooter en ville est dangereux avant de penser à l'achat il faudrait déjà que son fils accepte de se protéger accepterait de mettre un blouson spécial pour les scouts est ce que tu le mettrais tous les jours je pense déjà on n'est pas obligé d'avoir un manteau spécialement pour le scooter une concession indispensable pour que jerry change d'avis la carrosserie c'est son corps donc moi je me dis franchement j'ai pas envie de le perdre angélique kozinski est psychologue pour enfants et adolescents selon elle le scooter représente à la fois un moyen de s'opposer aux parents et de se rapprocher des copains un rite de passage propre à l'adolescence l'adolescent est en quête de d'estime de soi il ne sait pas comment s'aimer parce qu'il a un nouveau corps un nouvel état d'esprit et le cherche à se faire aimer des autres pourquoi un scooter parce qu'en fait c'est quelque chose qui fait peur aux parents c'est quelque chose qu'on peut montrer aux autres copains un besoin de se faire remarquer au détriment parfois de la sécurité mais sur ce point notre expert est catégorique les parents ne doivent pas céder pour qu'il ait un scooter il faut vraiment en discuter avec lui et lui dire c'est ça ou rien rester ferme pour diminuer le nombre d'accidents chez les jeunes un nouveau permis a été mis en place en janvier dernier le permis à m arnaud et moniteur d'auto-école le permis est une bonne idée puisque le fait de remettre maintenant un vrai permis de conduire le même que papa et maman au final va peut-être apporter déjà un symbole plus fort on a vraiment le temps de faire une formation de qualité et dans un temps correct pour conduire un deux roues de 50 cm cube pas besoin de passer le code il faut avoir 14 ans être titulaire de l'attestation de sécurité routière délivrée en classe de 5e et suivre une formation de 7 heures en auto-école pour apprendre à maîtriser son deux roues sur circuit et en circulation ce permis jason 15 ans aimerait l'obtenir pour être moins dépendant de ses parents pour se rendre au collège mais cette formation à un coût environ 250 euros j'ai pensé au départ que c'était à dire du racket mais que c'était une façon le plus de prendre de l'argent aux parents et j'ai suivi lors d'un cours le moniteur et j'ai vu qu'il était beaucoup plus patient que les parents peuvent l'être et c'est une vraie chance parce que moi j'ai pas eu ce genre de formation on allait directement sur la route comme ça à l'arrache aujourd'hui c'est le grand jour dans quelques minutes jason va manoeuvrer un deux roues pour la toute première fois le but c'est que tu prennes un petit peu en main le scooter on va se talommer entre les plots pendant ce premier cours arnaud va apprendre à jason à maîtriser son engin et on y va sur la gauche sur la droite on regarde à gauche au bout de dix minutes le jeune homme se sent déjà en confiance de faire cette formation c'est le scooter en main tout et tout on sait tout de son côté tom n'a pas encore suivi cette formation et pour l'instant il doit se contenter d'être passager sur le scooter de son père la principale préoccupation de jerry c'est la sécurité de son fils il veut lui montrer qu'on peut se protéger sans passer pour un regard dans la cour de récré une protection au niveau des épaules en cas de chute d'accord au niveau des coudes et au niveau du dos seul un jeune sur deux porte un blouson lorsqu'il circule à deux roues pourtant c'est indispensable comme les gants renforcés et les vêtements longs tout cela pour diminuer les risques de brûlure en cas de chute sans oublier bien sûr le port d'un casque bien ajusté un casque monulaire il y a un test à faire c'est secouer en fait secoue ta tête donc là le casque ne bouge pas très bien très bien là franchement même si ce casque est pratique le mieux est de porter un casque intégral qui assure une meilleure protection mâchoire visage il doit obligatoirement être homologué nf ou e la norme européenne tu vas te faire charrier à l'école olala nous retrouvons jason quelques jours plus tard qui s'apprête à suivre sa dernière heure de cours bonjour très bien on est parti pour la dernière au revoir c'est en pleine ville au milieu de la circulation que jason va devoir faire ses preuves un moment toujours délicat pour ses jeunes conducteurs c'est un véhicule qui est souvent lent les scooters de 50 cm3 sont bridés à 45 km heure et l'évolution dans le trafic souvent est vu comme une gêne de la part des autres usagers l'adolescent se lance pour la première fois en conditions réelles heureusement son moniteur ne le quitte pas des yeux ralentis un petit peu jason essaie de te laisser dépasser par la voiture ralentis bien et tu mets bien ton regard le plus loin possible toujours et méfie toi du virage il est costaud ralentis bien le but c'est c'est de guider toujours vers l'autonomie au maximum donc on ne laissant pas une part au danger attention de bien garder plus distance avec ce genre de véhicule imagine s'il serait amené à reculer là il ne te voit pas 50 minutes plus tard c'est un sans faute ok et puis je te laisse immobiliser étendre le moteur et le mettre sur la béquille pour jason c'est dans la poche mais ce n'est pas toujours le cas si votre enfant n'est pas encore prêt le moniteur pourra éventuellement rajouter quelques heures de conduite avec votre accord alors le fameux kit avec les documents obligatoires la demande de permis de conduire l'attestation de suivi de formation pour récupérer son permis définitif jason devra se rendre en préfecture ce bout de papier c'est le début d'une nouvelle vie je vais être autonome enfin je pourrais me déplacer tout seul et pas dépendre de l'état pour ceux qui voudraient resquiller n'y pensez même pas si la police vous arrête vous risquez une amende et surtout vous ne serez pas assuré en cas d'accident on va où maintenant on va chercher mon super bien sûr c'est parce que tu avais dit ouais ouais on y va c'est parti le père de jason n'a pas fait les choses à moitié le père mis à peine en poche son fils se voit offrir son premier scooter on a préparé le scooter je vais te montrer un petit peu comment ça marche même si je pense que maintenant tu n'as plus de secret pour toi et ben écoute on y va prix du bolide 2390 euros tout équipé le jeune garçon n'en revient toujours pas ça fait plaisir d'avoir un scooter je l'attendais rouler à scooter est désormais mieux encadré par la loi les parents peuvent donc être un peu plus rassurés je ne sais pas ce que j'ai dit Sous-titrage ST' 501